C'est un trader psychologique assez sombre qui parle d'une famille qui, deux ans avant que le film commence, ils ont deux fils, un des deux fils meurt dans un accident de voiture et l'autre fils était dans l'accident aussi mais lui il a survécu. Et deux ans plus tard, la mère toujours en deuil, souffre encore beaucoup de cette absence, le père fuit dans son travail et le fils, qui est celui qui a survécu, qui est le personnage principal du film, prend plutôt soin de la famille jusqu'à ce que sa mère décide de remplir le vide de l'absence de son fils en amenant dans la famille un sans-abri, un gars de la rue, on ne sait pas trop d'où il vient. Et à partir du moment où ce gamin rentre dans cette famille, il va commencer à jouer avec, il va y avoir un tas de choses qui se passent et on va tout le temps se demander est-ce que ce gamin, ce nouveau venu, porte en lui un secret et essaye de s'approcher de la mère ou est-ce que le personnage principal, donc le fils, s'imagine ça et est dans une espèce de paranoïa qui n'est pas nécessaire et que lui il est enfermé dans une idée qui n'est pas la vraie idée de la situation. Moi ce que je fais, j'essaye toujours de dire action, c'est vraiment de fermer mes yeux pendant 2-3 secondes, de m'imaginer la scène ou le plan d'avant, la scène après, et ensuite, après action, une seconde de deux, vraiment commencer à regarder mon combo comme si j'étais dans une salle de cinéma. C'est ce qui m'aide moi de vraiment me dire ok, oublier toutes les merdes qu'il peut y avoir parfois, tous les compromis, toutes les choses, de se dire ok, maintenant je suis quelqu'un dans une salle, je vois ça, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je retrouve dans ce plan, dans cette scène, qu'est-ce qu'elle me raconte, et aussi de se dire tiens quand je suis en montage après, qu'il n'y a pas tout, l'équipe autour, tout le stress de la journée, la fatigue, les trucs, est-ce que j'ai vraiment la matière qu'il me faut pour monter, pour faire mousser le scénario finalement. Je ne sais pas si c'est si atypique que ça, en tout cas, je pense que c'est peut-être moins assumé parfois, mais quand on voit beaucoup de réalisateurs flamands ou francophones, parfois, en tout cas les équipes sont toujours bilingues, souvent les équipes bilingues, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est justement mélanger les styles peut-être, c'est-à-dire qu'il y a un cinéma flamand, qui est parfois axé plus sur le film de genre, ou sur le cinéma commercial, ou sur certains enjeux, peut-être plus du public. Du côté francophone, il y a la patte de l'auteur qui est très importante, et j'essaie toujours de me dire tiens, ce n'est pas des choses qui sont, c'est tout à fait compatible de faire du cinéma d'auteur, mais en visant un grand public, et peut-être que c'est juste ça la différence parfois entre les visions qu'il y a du cinéma, dans les deux parties du pays, et d'autre part, le fait d'être bilingue, oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, après, je crois que l'avantage, c'est de travailler dans les deux parties. Les cinéas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le sagesse.